Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler des teintures de la feuille de reine, donc ces fameuses petites fioles qui vous permettent de passer en état ascendant sur la cité des rêves. Alors la question c'est à quoi servent-elles et surtout comment nous en procurer ? Donc il faut savoir dans un premier temps que ces petites fioles ne peuvent être obtenues qu'uniquement sur la cité des rêves, ce qui semble logique. Donc vous pouvez les obtenir en ouvrant des coffres, en étant en patrouille, en réalisant des paliers dans le puits aveugle, en ouvrant des coffres de région, en réalisant des événements publics et peut-être même, puisque je n'ai pas encore testé, j'ai mis une hypothèse mais je suppose que des joueurs pourront vous le confirmer dans l'espace commentaire, en réalisant des secteurs oubliés et en éliminant des bosses de région. Donc sachez qu'il y a également une autre méthode pour vous en procurer, il s'agit de le troquer contre des rameaux qui sont les ressources de la région, là où se trouve un très gros arbre dans une zone qui porte le nom d'ermitage de logure. Une fois que vous êtes au niveau de l'arbre, vous vous retournez et la salle dans laquelle se trouvent les marchands est juste derrière vous. Donc ces marchands en question, ce sont tout simplement deux gigantesques crânes qui portent le nom de Hugin et Munin. Alors petite parenthèse pour la petite histoire, Hugin et Munin, ce sont tout simplement des amkara. Je ne vous en dirai pas plus, sachez que ces crânes peuvent vous permettre de troquer en l'échange de rameaux par ionique, des fioles de teinture de la reine ainsi que des charges de palier. Je crois que Munin vous propose des charges et Hugin des fioles. Donc attention, en revanche, ils sont très gourmands et exigent beaucoup de ressources pour vous fournir les fioles en question. Mieux vaut, je pense, farmer tranquillement votre patrouille, votre exploration sur la planète et en gagner tout autant et ceci de manière bien moins chère. Donc une fois que vous avez ces fioles en main, à quoi peuvent-elles bien vous servir ? Eh bien tout simplement, elles vous servent à réaliser certains défis de la semaine et elles vous serviront peut-être un jour, qui sait, à l'occasion du prochain nouveau raid. Alors les défis de la semaine, on le sait, c'est actuellement l'une des solutions pour pouvoir monter votre personnage et être prêt pour le raid. Vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple le défi ascendant hebdomadaire de Petra à réaliser qui vous demande, comme son nom l'indique, de passer en mode ascendant en formant l'une des fioles. Vous avez également le défi qui consiste à récupérer 10 coffres ascendants cachés dans la map, accessibles uniquement par le biais de plateformes qui elles-mêmes ne sont visibles que lorsque vous êtes en état d'ascendant. Vous avez également le contrat qui consiste à réaliser deux défis secrets de la cité ou encore les contrats de rituels de purification à réaliser. D'ailleurs, à ce propos, puisque vous êtes très 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 nombreux à émettre des théories ou à nous poser des questions à ce sujet, sachez que non, l'assaut corrompu n'a pas encore été trouvé pour le moment en raison pour laquelle personne actuellement n'a pu effectuer ce contrat de rituel de purification. On suppose que c'est quelque chose qui va se débloquer prochainement. On n'a pas de réponse pour le moment. De même que l'autre contrat de rituel, tuer n'importe quel fléau dans le puits ascendant, ne fonctionne pas actuellement lorsque vous avez équipé la totalité du stuff de la cité qui porte le nom de rêverie naissante et ceci qu'importe le palier du puits aveugle même en étant en état d'ascendant. Donc voilà, c'était pour les petites précisions. Cette fiole, elle vous permet donc de passer en mode ascendant, c'est-à-dire en mode corrompu et ainsi de pouvoir réaliser des choses que vous ne pouvez pas réaliser en étant dans le monde réel. Tout ceci dans le but ultime de monter un peu mieux votre personnage. J'espère que ce petit tuto vous aura permis d'y voir plus clair. Si je le réalise, c'est que vous avez été très très nombreux à nous poser des questions, à nous demander des éclaircissements à ce sujet. Donc j'espère vraiment que ça vous en aura apporté. Si tel est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire et quant à moi, je vous retrouve très vite pour plein d'autres précisions, plein d'autres tutos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !